Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui vous parle du raisonnement et de la démarche scientifique en SVT lors du bac écrit. Quelques points de méthode, deuxième partie. Alors qu'est ce que c'est que cette partie du bac ? C'est la deuxième partie de l'épreuve écrite, elle compte pour huit points, elle valide la pratique du raisonnement scientifique et de argumentation. Elle porte sur une ou deux parties du programme, pas nécessairement différentes de la partie 1 et elle est divisée en deux exercices. Dans cette capsule, nous nous intéressons au deuxième exercice de cette partie. Alors le deuxième exercice, il permet d'évaluer la capacité à pratiquer une démarche scientifique dans le cadre d'un problème scientifique en cédant de ses connaissances. Il s'appuie sur l'exploitation d'un ensemble de documents qu'on appelle aussi dossier documentaire. Il est sur cinq points et on vous conseille d'y passer une heure à 1h15. Alors voici un exemple de sujet réel qui est tombé au baccalauréat en 2015 en Polynésie. On peut voir ici donc le sujet et cinq documents. Le tout tient à peu près donc sur trois pages. Alors regardons un peu le début du sujet. On va y trouver donc le thème, ici le domaine continental et sa dynamique. Une introduction donc à la recherche de l'océan alpin. Au cours d'un stage de géologie dans les Alpes, des étudiants cherchent des indices de l'existence d'un ancien océan alpin qui aurait disparu. L'énoncé qui est encadré. À partir des documents proposés et des connaissances, présenter des indices témoignants de l'ouverture d'un océan alpin, puis de sa fermeture. Et éventuellement un document de référence, ici une carte. Alors il est possible qu'une indication en italique soit ajoutée, ça dépend des sujets. Donc une indication de type aucune étude exhaustive des documents n'est attendue. Donc cela signifie qu'on n'attend pas une étude absolument très très approfondie d'absolument tous les documents un à un. Au contraire, il va falloir faire quelque chose de plus raisonné que cela. C'est ce dont nous allons parler tout de suite. Alors regardons d'abord ce document de référence, ici par exemple, une carte des Alpes, qui va en fait surtout vous permettre de localiser un certain nombre de sites géologiques, sites géologiques qui sont présentés dans les documents que vous devez étudier. Alors quelle forme est attendue pour cet exercice ? Une très courte introduction, reformulant juste le problème scientifique posé dans l'énoncé. Donc une question d'une, deux, trois lignes maximum. Des paragraphes exploitant et reliant les documents, suivant l'ordre qui paraît le plus logique et cohérent, et en intercalant si besoin, des connaissances. Important, il va falloir faire un paragraphe par argument, et pas forcément un paragraphe par document. Enfin, une brève conclusion qui répondra au problème posé. Alors comment commencer ? Eh bien déjà, bien lire le sujet qui vous est posé. Donc on est lors d'un stage de géologie dans les Alpes, des étudiants cherchent des indices de l'existence d'un ancien océan alpin qui aurait disparu. Et donc si on précise bien, à partir des documents proposés et des connaissances, présenter des indices témoignant de l'ouverture d'un océan alpin, puis de sa fermeture. Ici très clairement, le sujet ce sont les Alpes, et le fait qu'il s'agissait auparavant d'un océan qui à un moment donné est apparu, et qui à un autre moment a disparu. Donc on a déjà là un peu la structure du sujet, la structure de la rédaction. Donc au brouillon, on va commencer par indiquer ce qu'apporte chaque document dans la résolution du problème posé. Et réaliser une carte mentale, encore une fois, peut vous aider. Vous allez préciser aussi quelles connaissances seront à ajouter. Alors attention, ce n'est pas une question de synthèse, il ne va pas falloir faire des tartines de connaissances. Les connaissances sont là pour interpréter les documents. Enfin, il va falloir déterminer dans quel ordre cohérent traiter toutes ces données. Alors prenons le sujet. Un document, un autre, puis un autre, puis un autre. Donc la première chose à faire va être de déterminer un peu un ordre cohérent. Ici, on nous avait parlé d'ouverture d'un océan et de fermeture de cet océan. Il va falloir donc chercher les indices de ces deux phénomènes, et logiquement les placer dans le bon ordre lors de la rédaction. Alors il se trouve qu'ici, le document 1, qui nous présente en fait les vestiges d'une ancienne marge continentale passive, c'est indiqué dans le sujet, va pouvoir nous donner des informations sur le moment de l'ouverture de l'océan. Le deuxième, qui présente la coupe géologique schématique des ophiolites du Chenaillé, va nous donner des indications sur la dorsale qui était présente dans cet océan alpin. Et les documents 3 et 4, le document 3 qui présente une lame mince de métagabro à glocophane trouvée dans la vallée du Gué, dans le Kéras, avec le diagramme pression-température du document 4, vont pouvoir nous donner des indications sur la fermeture de cet océan alpin. Donc il se trouve qu'ici, un ordre logique pourrait être d'abord le 1, puis le 2, le 3 et le 4. Mais d'autres possibilités peuvent exister, comme commencer d'abord par le document 2, c'est-à-dire d'indiquer qu'il y a eu une dorsale, donc qu'il y a eu un océan. Ensuite, chercher des indices dans le document 1 de l'ouverture et du moment de l'ouverture de cet océan. Puis exploiter les documents 3 et 4 pour parler de la fermeture de l'océan. Donc il n'y a pas un unique ordre possible, il y a plusieurs possibilités de démarches lors de la rédaction, et vous ne serez pas sanctionné s'il n'avait pas fait telle ou telle démarche, il faut juste qu'il y ait une cohérence. Alors, il va falloir argumenter et raisonner de façon rigoureuse. Qu'est-ce que cela signifie ? Donc si on prend par exemple le document 1, et bien on a dit qu'on allait trouver dedans des indices de l'ouverture de l'océan. Et bien on commence par présenter le document, très simplement, très rapidement. Donc ici une coupe géologique, etc., du massif du taille fer. On y observe un certain nombre de structures, donc qui sont à décrire. On a aussi, n'oubliez pas qu'il y a, quand il y a une légende, il faut exploiter cette légende, les données de datation, les données fossilifères qui sont ajoutées, exploiter aussi l'échelle éventuellement. Or, on sait que vous avez des connaissances sur les marges continentales passives, c'est là qu'il va falloir y ajouter, donc ajouter dans votre rédaction, quelques connaissances pour expliquer que ceci montre qu'il y a eu une ouverture d'un océan. Et donc on va en déduire ici, par exemple, la datation de l'ouverture de l'océan Alpin. Donc là, on a un document dont l'exploitation peut constituer un paragraphe à lui seul. Maintenant, certains paragraphes vont s'appuyer sur plusieurs documents. C'est le cas, par exemple, du document 3 et du document 4. En effet, dans le document 3, on observe une lame mince de Métagabro à glucophane, trouvée, etc. Et surtout, on observe que dans cette lame mince, il existe un minéral bleu qui s'appelle le glucophane. Vous avez ici l'interprétation de la lame qui se trouve à l'interface entre le plageoclase et le pyroxène. Vous avez des connaissances à ce sujet, mais vous avez surtout un document 4, qui est un diagramme pression et température. Et vous avez appris à exploiter ce genre de diagramme pour essayer de retrouver la localisation dans le diagramme de l'association minéralogique. Par exemple, ici, glucophane plus plagioclase. Et vous avez appris aussi à exploiter les gradients géothermiques qui sont associés au diagramme pression-température. Et ceci va donc constituer un indice pour indiquer que cet océan Alpin a disparu par subduction. Donc, tout ce raisonnement doit apparaître dans votre rédaction. Vous avez d'abord exploité le document 3, vous avez observé des choses. Or, d'après le document 4, qui est un diagramme pression-température, etc. Et donc, on va pouvoir en déduire que l'océan Alpin a disparu par subduction. Donc, tout ça constitue un seul paragraphe dans lequel vous exploitez deux documents. Alors, quelques conseils. Il ne faut pas paraphraser les documents, ça ne rapporte pas de points, c'est même un petit peu agaçant à la lecture. Donc, rédigez de manière claire et fluide, privilégiez les phrases courtes, en mettant en valeur votre raisonnement, en allant à la ligne ou en sautant des lignes entre les paragraphes. Pensez à faire un alinéa aussi. Et utilisez des connecteurs logiques judicieux qui vont souligner la rigueur de votre rédaction, de votre argumentation. Et surtout, vous n'oubliez pas de vous relire pour chasser les dernières fautes d'orthographe et incohérences qui pourraient traîner. Et donc, bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada